Voici cinq mensonges et approximations sur les violences policières. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. C'est faux. Comme on peut le voir sur cette vidéo du média La Luciole, les forces de l'ordre ont bien utilisé leur lanceur de flashball depuis un quad. D'ailleurs, Gérald Darmanin le reconnaîtra le lendemain. Vous savez ces quads qu'on voit arriver ? Ils étaient utilisés pour lancer des grenades, en effet lacrymogènes, pour repousser les personnes. Il y a eu deux lanceurs de LBD, c'est totalement proscrit. Ces gendarmes seront suspendus. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir, c'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. C'est encore faux. Dans un enregistrement révélé par Le Monde et Mediapart, on entend ceci. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas un tel micro ou de moyens de mur sur place parce qu'on a un peu sans l'envoyé par les forces de l'ordre. Alors moi, je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que les autres observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Et je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Un pompier et un opérateur du SAMU confirment que les secours ont été bloqués alors qu'un manifestant était en danger de mort. Nous, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Seline. C'est toujours faux. Des journalistes présents sur place ont repéré l'utilisation de GM2L, des grenades qui explosent et libèrent du gaz lacrymogène ainsi que de lanceurs de type Cougar. Libération a montré que le Code de sécurité intérieure classe ses armes en catégorie A2, soit comme armes de guerre. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Là encore, des témoignages contredisent cette affirmation. Ces vidéos montrent que des grenades lacrymogènes sont arrivées proches des manifestants en retrait. Et deux élus écologistes présents sur place affirment avoir été gazés alors qu'ils formaient un cordon de sécurité autour des blessés. Et concernant les policiers de la BRAVEM qui ont intimidé sept manifestants la semaine dernière comme nous l'avons révélé, Gérald Darmanin a déclaré lundi Alors, ils n'ont pas été identifiés formellement. Le préfet de police a cependant dit tout à l'heure à la conférence de presse qu'ils ne seraient pas engagés à les manifestations de demain. Ici, c'est une approximation. Des membres de la 21e compagnie d'intervention de la BRAVEM étaient bien présents hier lors de la manifestation. Les hommes finalement identifiés comme étant les auteurs des menaces et propos racistes étaient-ils à la manifestation ? Ils n'ont pour l'instant pas été formellement reconnus.